le bazar de la charité mademoiselle de craille comptait parmi les plus jolies débutantes du printemps de 1889 il avait fallu l'exposition de ses prodiges pour qu'on ne la remarqua pas davantage les garçons avaient eu la tête tournée par la fée électricité il ne pensait qu'au feu d'artifice tiré en l'honneur des 18 souverains en visite à paris et quelle beauté eût pu lutter contre la tour eiffel les années d'exposition universelle et les périodes de guerre sont pour les jeunes filles ce que la lune rousse et ses gèles aux fleurs des pêchés et des cerisiers elle les grille au début de la saison yolande de craille possédé un coeur d'or du même or que ses cheveux frangés sous lesquels coulissait de grands yeux noirs très tendre emporté bon dissente comme un dauphin prête à l'amour elle se croyait bonne comme toutes les créatures qui n'ont pas eu l'occasion de faire preuve de leur bonté à la fin de la saison n'ayant pas eu le succès que des parents légers lui avait trop vite promis mademoiselle de craille avait perdu toute sa douceur les meilleures parties lui avait échappé on s'était arraché des filles laides et riches et les étrangers n'avaient eu dieu que pour les cocottes en mariage les étrangers sont rarement sérieux s'ils l'étaient il prendrait les femmes chez eux bref mademoiselle de craille avait appris en trois mois que trouver un mari est un art un art difficile qu'il y a peu d'appelés moins encore délu que les balles blancs ne sont point un divertissement mais un marché une bagarre un champ de bataille jonché de faux cols tordus d'éventail brisé de carnet de balles déchirés et d'illusions mortes elle se le tint pour dit et modifia son comportement fort vite elle apprit à vivre dès la fin de l'été elle était devenue une personne rusée surveillant ses gestes retenant ses élans sachant placer de beaux effets en trois mois elle avait compris que si l'on doit faire la passive ou l'orgueilleuse et attendre que les bons partis vous tombe tout rôti dans la bouche on risque de mourir de vieille femme on risque de mourir vieille fille avec autorité et décision elle se choisit dès l'automne un fort bel homme sur le déclin le conte du féru et su lui avancer insensiblement une main qu'il n'y plus qu'à demander alors que mademoiselle de craille vivait toute l'année avec sa famille à poule en pont près de boulogne sur mer le conte du féru fortuitement son voisin n'apparaissait en forêt de guine que pour l'ouverture son pavillon de chasse se composait d'une tour louis xii décoré de losange et de damier en silex noir sur fond de vieilles briques orangées ce pavillon formé à l'intérieur une seule pièce hexagonale à quatre cheminées d'angle ornée de massacres de serre comme porte-manteaux et de pattes de chevreuil pour sonnette on y trouvait d'autres meubles qu'un ratelier de fusils anglais encadré de deux panoplies de cannes pour la pêche au lancer léger à droite pour les mouches noyées à gauche pour les mouches sèches quand l'ouverture était terminée monsieur du féru rentrer vivre et vivre avec beaucoup d'art à paris en son hôtel situé non loin du rond-point des champs pour réussir mais qui n'avait jamais rien mené à bien la réalité s'éloigner au fur et à mesure se dérober à son application bien que personne ne mis plus de méthode à vivre que ce vieux novice mais vivre et créer sont deux activités différentes et souvent opposés aussi ce qu'il tenta ne tourne à point son bénéfice il allait en hanneton de recherche en découverte la seule chose qu'il ne découvrit jamais ce fut lui même peut-être bien parce qu'il n'existait pas monsieur du féru était un personnage sans personnalité qui à force de réfléchir à tout avait fini par tout réfléchir il comptait néanmoins de très nombreux amis étant de ces natures neutres où chacun aime à s'épancher car ce sont des vases vides bien que travaillant sans arrêt encore qu'il fût né il paraissait inoccupé car son travail n'avait point de raison d'être et ne le conduisait nulle part marié il ressemblait à un célibataire aimant sa femme la comprenant et la gâtant sans jamais lui donner l'impression qu'il l'a possédé il lui préféré naturellement être méconnu détesté ou battu et elle même si blonde si parfumée si bien mise dans sa toilette et dans sa chair se sentait devenir près de son mari tant le mal de monsieur du féru était contagieux un fantôme sans densité sans sensibilité sans mémoire mademoiselle de craille comptait 30 ans de moins que celui dont elle allait porter le nom lorsqu'elle fut demandé un mariage monsieur du féru l'accueillit délicatement la mis dans son lit comme on met une fleur dans une coupe la forma peu à peu car elle n'était point sotte lui parlant d'autre chose que de vaccins pour lapin et de couveuse pour oeufs de faisan ce qui fut pour elle une nouveauté le comte et la comtesse déjeunant l'un en face de l'autre il a grand faim monsieur du féru aux oeufs brouillé qui faisait dans son assiette disait ce gastronome artiste un soleil d'or auroré de tomates ont succédé des côtelettes à la louis 18 enfoncée dans une purée de poids frais ce sont expliqué t il des côtelettes liées par trois dont celle du milieu seul est destiné à être mangé et les deux autres ne servant qu'à la protéger des ardeurs de la grillade et à lui donner leur jus le mois de mai commence à peine avec les fleurs de marronnier que les premiers orages ont précipité à terre et qui jonche les trottoirs comme des confettis de plâtre d'un carnaval remonté de nice vers le nord avec le printemps les champs-elysées sont sans poussière et de la table de la comtesse on ne peut déjà plus voir le trottoir de l'avenue montagne devenu en quelques jours une haute futée c'est un été précoce avec les premières mouches maladroites qui s'assomment aux vitres et les nouvelles pousses qui coiffent d'un verre fou les grisailles de la ville elle n'a plus faim madame du ferru et de ne pas manger la fait plus belle plus pâle que son portrait par gerbex aperçu à travers la porte vitrée du salon le célèbre illustre membre de l'institut à la demande de son fiancé l'avait peinte il y a sept ans déjà ce sont les mêmes cheveux en torsades la même matité du teint et ses ombres mauves aux tempes et aux paupières qui ressemblent à une meurtrissure du plaisir la toile où s'écrase en bas une grosse signature comme un acte notarié et la date de 1880 la représente en robe de balle velours flamme de punch voilée de guipur d'or en venise ancien sa première robe de chez doucet fraîche laiteuse si peu parisienne encore si novice dans le jeu de l'éventail en lac de chine elle est toute raide dans sa grande menthe en poux de soie pétunia à revers de zibeline dont les plis ruisselants tombent d'elle impersonnellement comme la cape des épaules d'une poupée dès midi sur votre 31 fait monsieur du ferru en fixant un monocle sous le pli de son sourcil dressé en moustache de chat oubliez vous que c'est aujourd'hui le bal de la charité mon bon sigimon je vous plains d'avoir à vous enfermer par un si beau temps vous vendez non mais j'ai promis mon concours au patronage saint pierre et paul et je dois être rue jean goujon avant trois heures la duchesse d'alençon nous a recommandé d'être exacte avez-vous dit d'atteler c'est inutile je ne fais que traverser l'avenue pour monter chez diane elle a sa voiture nous irons ensemble et pour revenir ce soir solange d'orgue russe me ramènera parfait solange ajouta la comtesse avec une légère fêlure dans la voix avait parlé d'aller respirer un peu après cette corvée elle proposait même de dîner quelque part au bois à la campagne je ne sais où il fait si beau c'est une excellente idée ma chérie ne comptait pas sur moi je dînerai au cercle j'écouterai ensuite le théotrophone monsieur du féru admire sa femme cette merveilleuse réussite cette joie de vivre qui éclate dans le vaporeux pimpant de la robe de mousseline rose il savoure le goût de plaire dont témoigne le boléro d'or il est sensible à la recherche exquise que trahissent les souliers de cuir héliotropes pointant sous le dernier volant de mousseline autour du cou de la comtesse s'enroule à un collier de perles admirablement orienté et fermé d'une émeraude gravée couronnant cette flamboyante comète s'élève une tête un peu trop dorée qu'alourdira encore dans un instant le grand chapeau de paille d'où tombent quelques épis glanés et qui reposent près d'elle sur un fauteuil le coeur brûlant et le corps impatient madame du féru finit sa glace à la framboise monsieur du féru tire lentement un cigare parfumé du cèdre d'une boîte à ses armes sans perdre de vue cette personne assise en face de lui qui est sa femme si peu sa femme qui l'admire comme la femme d'un autre un instant dit subitement le comte je veux faire votre portrait voilà bien ce que la comtesse redoutait la photographie était le plus récent d'ada de celui qui en avait eu tant d'autres qui les avait toussus si jimons du féru après avoir cru à l'espéranto à l'atlantide au grand sympathique au tunnel sous la manche au masque de fer à la divination par les nombres au lavage des sables au rifaire de l'ariège et au reboisement du sahara croyez maintenant à la photographie en couleur cet étudiant à perpétuité avait pris des leçons de tout de cuir repoussé et de tir aux pigeons de publicité commerciale et de polo de sylviculture et de modelage de chasse aux faucons et de plein champ grégorien la photographie il avait travaillé avec des élèves de nadar avec auto puis avec pierre petit il disait même avoir inventé un fusil photographique permettant de tirer au vol les objets en mouvement maintenant monsieur du féru en était à les fluviographies colorées se procéder pour obtenir l'image par des ondes électriques il se servait de sa femme comme modèle et la faisait poser interminablement au point qu'elle regrettait l'époque pourtant si affligeante où son mari prenait des leçons de corps anglais dans la bibliothèque oh si jimont de grâce je suis si pressé vous êtes trop belle il faut fixer ça pour l'éternité vous choisissez toujours si mal votre temps mon ami je suis déjà en retard en retard ? oui ce serait trop long à vous expliquer Solange je vous promets de ne pas vous retenir qu'une seconde les secondes d'une les secondes d'un photographe je les connais je m'engage à ne pas vous faire poser qu'une fois une seule épreuve c'est juré personne de plus têtu que cette irrésolue madame du ferru redoutait ses idées fixes ses manies innocentes et tenaces de faibles mais elle savait qu'elle perdait plus de temps encore à discuter alors faites vite prenez votre bois votre ombrelle et montrons à mon atelier madame du ferru sonna la femme de chambre se fit apporter des héliotropes son ombrelle en broderie anglaise de le fébure est suivi en soupirant son mari le troisième étage de l'hôtel avait été transformé en un cabinet d'alchimistes elle traversa derrière une porte aux vitres couleur orangée la pièce réservée au lavage des épreuves des filtres de papier gris plissé accordéon se développaient en éventail or en tonnoir de verre comme les serviettes des banquets de noces placés dans les flûtes à champagne tout autour ce n'était qu'alambique éprouvette balance de précision des cuves de virages pleines de liquide sombre s'alignaient sur des tables de plomb dans des baquets d'eau colorée se nuancer la gélatine des épreuves madame du ferru toussa prise à la gorge par une affreuse odeur de collodion et de bromure d'argent elle regarda d'un oeil hostile des flacons d'iodure et d'hyposulfite le comte préparait lui-même ses plaques sensibles qui saturaient l'air surchauffé de relents chimiques « N'allez pas gâter ma mousseline » j'ai mis-t-elle en relevant sa robe avec dégoût et en enjambant des bains d'ammoniaque d'un pied délicat dont la peau soulignait par transparence l'incrustation de chantilly du bas de soie noire « Ce sera l'affaire d'un instant » dit le comte en écartant une portière de perles et bambous qui ouvraient sur le salon de pose La comtesse dut s'asseoir dans un fauteuil gothique entouré d'un jeu de paravent représentant des nuages d'un gris d'orage et des temples aux camailleux Derrière ce fauteuil mécanique s'articulait un soutien nuque à crémaillère dont l'opérateur manœuvra par à-coup la manivelle tandis que sa femme, d'un œil mal résigné contemplait comme une ennemie personnelle la grosse boîte d'acajou montée sur l'échafaud d'où sortait un soufflet plus noir et plus immense qu'un soufflet de forge et qui était l'appareil photographique préféré de son mari « Je vous gâte » dit le comte « Vous voyez, voyez en votre honneur, je prends mon meilleur objectif un orthoscopique que Conning vient de m'envoyer de Vienne Avec autant de soin qu'il choisissait ses mouches pour la pêche au lancé Le photographe amateur sortit d'une boîte gainée de velours violet une grosse lentille qui les vissa à la chambre noire sur un hublot de cuivre Même lorsqu'elle n'était pas énervée comme aujourd'hui, madame Duféru marchait au supplice de cet atelier où elle attendait sans patience une mise au point jamais obtenue Permettez-moi maintenant, ma chère amie, de diaphragmer Monsieur Duféru n'épargnait pas sa peine Il comptait ses pas, revenait en arrière Calculait le rayonnement à l'actinomètre Mesurait la distance entre le nez de sa femme et l'objectif Ne parvenait pas à glisser dans les rainures la plaque sensible que la chaleur avait fait jouer dans son châssis et qui se refusait à coulisser Bientôt deux heures, gémit la jeune femme, torturée Le comte se couvrait maintenant, la tête de ce grand voile de serge noir qui fait ressembler les photographes à des paricides Et il restait des heures là-dessous les jarrets pliés S'amusant comme un enfant à mettre au point L'image renversée de sa femme Rose comme un coquillage Puis il se relevait Se frottaient les reins S'épongeaient le front reculé Pour juger de l'effet en clignant des yeux Se prenaient maladroitement les pieds Dans le tuyau de caoutchouc Relié à l'appareil Et dont il tenait la poire en main Ne bougeons plus ! L'objectif vissé Monsieur Dufiru remit en place l'obsturateur Puis l'enleva d'un geste large Majestueux et lentement décomposé Comme un écuyé de la vieille école Salut du haut de forme Un jury de concours épique Enfin, soupira la victime Madame Dufiru n'avait pas prononcé ce mot Que la maladie du scrupule Et le souci de la perfection Reprirent le compte J'aperçois à gauche des rayons divergents Qui me tarabusquent Et qui risquent de voiler ma plaque Encore un instant de pause Je vous en supplie Si vous saviez Comme vous êtes incomparable Ma chère Yolande Comme vous êtes divine Fit-il en employant avec emphase Deux adjectifs Que les courriéristes Réservaient d'habitude à Madame Sarah Un doigt sur votre ombrelle S'il vous plaît Un peu plus bas En photographie Tout doit poser Les doigts comme la figure L'ombrelle se terminait En haut du manche en bois d'amourette Par une minuscule roulette En vermeil Le comte l'avait offert à la comtesse Au cours d'un voyage à Monte Carlo Parfait, ne bougeons plus Vous êtes libre Je vous ouvre la cage Mon bel oiseau Yolande du Ferru avait demandé A la fiction Ce que son mari N'avait su lui donner Des rêves Mais les romans à la mode Qui traînaient sur sa table Ne contenaient hélas Aucune belle aventure Les fées Était-ce la loi naquée ? Semblait avoir divorcé D'avec la littérature Alphonse Daudet Elle le trouvait trop ensoleillée Cette fille du Nord Zola et ses gros livres Pleins de lourdes histoires d'ouvriers Était si commun Les contes de Maupassant Ne parlaient que de petits employés Canotants à Château Et des femmes de mauvaise vie Dans des maisons closes On eût attendu mieux D'un marquis Restait Paul Bourget Mais ce vivi secteur Du cœur féminin Manquait de ce pouvoir Caressant Moustachu et chatouilleur Qu'une jeune lectrice Est en droit D'attendre d'un romancier Elle lui préférait René Mais droit Un mâle Pourtant C'est un écrivain Qu'il faut rendre Responsable de la chute De Madame Ferru Après sept ans D'irréprochable vie conjugale La magie exotique De Pierre Lottie Ses chroniques Qui dans le Figaro Ouvraient Des hublots Sur des mers Inaccessibles Ou sur des peuples Soyeux et bigarrés Se promenant En palanquin Ou en pousse-pousse Ses océans Tropicaux Ses déserts Ses bosphores Ou Yolande Se laissaient Entraîner Dans le sillage Du stationnaire De son auteur favori Toute cette poésie Parfumée Aux pastilles Du serrailles Qui faisait Tourner la tête Agir D'une façon Indirecte Mais fatale Au jour De sa première rencontre Avec Clovis De Saxifron Lui avait voyagé Rapporté Beaucoup de bibelots D'idées neuves De beaux récits Comme il était allé Jusqu'à Tokyo Il passait Pour un explorateur Lorsqu'il l'invita A visiter Ses collections De japonnerie Elle ne sut pas dire non De même que Pierre Lottie Écumait les continents Les Saharas Et les volcans De même Clovis De Saxifron Avait écumé les femmes De plusieurs continents Avant de se fixer à Paris Il séduisait Tout un petit monde chic Par son esprit Il avait eu des duels Sept en une semaine Pas même Le repos du dimanche Gros joueur Il éparpillait sa fortune Comme babiole de cotillon Et les louis Entre ses doigts Ressemblaient A l'or fragile Qui luit Sur les couvercles Des boîtes de cigares Madame du ferru Était folle De ce Chuteux Pour elle Restait au fond Villageoise Et toujours un peu Poul en pont Clovis représentait Le dernier genre Le dompteur De la mode Cravachant cette Tarasque Et jamais dévoré Par elle L'escrimeur Invisible Le conducteur De phyton Le mieux Atelier Des acacias Et de plus Un célèbre Littérateur Puisqu'il collaborait A un petit Hebdomadaire Mondain Le fin de siècle Sous le pseudonyme De la narco L'hôtel de Clovis L'hôtel de Clovis Était l'image De son activité artistique Amoureuse Et sportive Il Atenait Sur la droite A un grand Atelier Où s'étalaient Les collections Rapportées De voyages Vers la gauche A des écuries Bâties En un style De chalet suisse Où Un balcon De bois Dominant La remise Et les boxes Prolongé Une cellerie Plus propre Que le plus moderne Des cabinets De toilettes Une allée Sablée Ton sur ton Sable jaune Sur les côtés Et sable Lavé Au milieu Conduisait Des écuries A la rue Par un seuil Immaculé Dont les pavés Étaient chaque matin Passés à la chaux Autant la vie Du maître Semblait Désordonnée Et peu recommandable Autant son économie Domestique Lui faisait Honneur Pas une paille Hors des stales Pas une brindille De foin Lors des râteliers Pas de crotin Dans les litières Toute l'estime Qu'on refusait Au patron Il fallait la rendre Au pâle Frenier Yolande Ne se lassait pas D'admirer Les harnais Cirés Harnais de sel Et d'attelages Posés sur Des mannequins De chevaux Les cuivres Luisants Les gourmettes Polies Les embroucations Laiteuses Les pots Que le vieux Brosseur Avait mis Assécher Près des terrines A sable Et des bouteilles De tripoli Les brosses En soie De bristoles Tout ce luxe Comme elle disait Si d'outre manche Elle adorait En clovis L'homme de cheval Chaque matin Aux champignons De l'allée Des poteaux Elle s'arrêtait Pour le voir Passer en duc Où Menant Sans tandem Très raide Il la saluait D'une inclination De fouet Comme elle se sentait Provinciales Encore Devant ce membre Du mirliton Du tir au pigeon Du betting Du polo Des casseurs d'assiettes Des cercles Les plus en vue Avec quel plaisir Elle respirait Sa poussière Avec quelle appréhension Elle voyait Arriver au printemps Le concours Hippique Aux environs De Pâques Lorsque Entre les premières Pouces Des marronniers Passaient Les chevaux A camaille Et à couverture De drap gros Bleu Couronnée Et initialisée Et initialée De lettres Qu'elle connaissait Bien Comme le cœur Lui battait Et les après-midi Du concours On l'a trouvé Installée Dans la tribune Du jockey Elle avait Le souffle coupé Lorsque son amant Arborait Les gros obstacles Avec une fougue De sous-lieutenant C'est dans les chutes Qu'il était incomparable Clovis de saxifron Tombait toujours pile Comme il disait Reine Dans la main droite Stick Dans la main gauche Et le monocle Vissé à l'œil Malgré le choc La portière Se souleva Et madame Du féru Fit son entrée Elle avait Coutume De se glisser Chez son amant Par la porte Des écuries Afin De n'être vue Que par le cocher Dont elle Ne songeait pas A se méfier Puisqu'il était Irlandais Sans se retourner En homme Habitué A attendre Les femmes C'est-à-dire A ne plus Les attendre Clovis de saxifron Continuit D'écrire C'est vous mon amour Dit-il nonchalamment Par dessus son épaule Bonjour toi Et si c'était une autre Répliqua la comtesse Heureuse de surprendre Le jeune homme Dans l'exercice De la vie quotidienne Tel qu'elle Se l'était imaginée Avant d'entrer De plein pied Dans une existence Privée De vilains soucis Secrètes Merveilleuses Une existence De célibataire Il n'y en a pas d'autre Ma beauté chérie Il n'y a que toi Tu pensais ? Questionna-t-elle Avec admiration Non j'écrivais Répondit Clovis Ingénu En s'enfonçant Dans son fauteuil Et en laissant Retomber sa plume Tu écrivais A une jolie femme Demanda Jalusement Yolande A beaucoup de jolies femmes A mes lectrices De fin de siècle J'ai fini ma chronique Du jeudi C'est sur quoi ta chronique ? Sur le bazar De la charité Mais il vient à peine De commencer J'en arrive Tu n'as pas pu y être Avant moi Puisque j'y suis entré Une des premières C'était ravissant Depuis quand Madame Faut-il avoir assisté Aux événements Pour les bien compter ? Aimas-tu Mon dernier Intitulé Une mélodie Du prince De Paulignac ? Celui-là même Était-ce Assez rendu L'atmosphère Le clair-obscur Les monnaies Du pape La voix d'or De Madame Duguern Mon coup De pâte A bréville Sois sûr Qu'il l'a senti passer Et Le mot De Madame De Bigrigod A Evrussie Crois-tu que Je l'ai entendu ? Et Ce gros chou De satin Vénitien Couleur Mandarine Que Madame Standish Que portait Madame Standish Crois-tu Que je l'ai Bouillonnée De mes mains ? Tu ne me diras pas Que Je n'assistais pas A cette soirée d'art Ce jour-là Je chassais J'ai écrit cela De chic A quoi diable Servirait l'imagination ? Me prenez-vous Pour un romancier naturaliste ? Je te prends Pour ce que tu es La huitième merveille Du monde Dit-elle tendrement Et la neuvième merveille Cet après-midi Entier A passé avec toi Permet Que je finisse Ma phrase J'en étais à L'endosse Et coupée Déposée Hier après-midi Devant La tente De ce bazar De la charité Qui égayait La rue Jean-Goujon De ses vives rayures Tout ce qui compte À Paris En ce début De mai Où la nature Prodigue Excessivement Nous donne L'exemple Le plus fleuri De la dépense Et de la générosité Adorable Fit la comtesse Extasiée Il la prit Dans ses bras Et Madame Duféru Plia Sous les baisers De son amant Moisson Couché Par l'orage Une heure Après Debout À la cheminée Clovis De saxifon Refaisait soigneusement Sa raie Dans le dos Ma belle chérie Dit-il Tout à coup En détachant Bien les mots J'ai une triste nouvelle À t'annoncer Dès que tu seras Prête Je te mènerai dire Un dernier adieu À mes chevaux Je les ai tous vendus Tous Répète ta gueulande Tu n'as pas vendu Falbalas Tu n'as pas vendu Boutons d'or Des craques Comme ceux-là Tu ne pourras pas Les remplacer Aussi n'ai-je pas L'intention De les remplacer Vois-tu mon enfant La vie est un rêve Où tout n'est que fumé Demain Comme Dans les contes perçants Ce qui t'entoure ici Se sera évanoui Plus de boutons noirs Plus d'écurie Plus d'atelier Et plus de clovis Et plus de violande Dit-elle en riant Puisque toi C'est moi Son rire S'arrêta devant la figure Soudain Contractée De son amant Je ne plaisante pas Dit-il Je suis ruiné Des dettes hurlantes Cela Ce serait Peu de choses Mes créanciers Se disputeront Ce que je laisse Mais depuis hier soir Au cercle Je dois sur parole Et N'ai aucun moyen De m'acquitter Alors Tu comprends N'est-ce pas Je n'ai qu'à disparaître Bah Le monde est grand J'irai chercher fortune ailleurs Très loin En Tunisie Mon seul tourment C'est d'avoir à t'abandonner La comtesse le regarda Avec le plus grand calme Clovis Dit-elle Tu es complètement fou Est-ce à moi A t'apprendre Que ces malheurs là Arrivent à tout le monde Des dettes Crois-tu que je te Permettrais De me quitter Pour si peu de choses Mon Clovis Dit-elle D'une voix chavirée Je t'admire Tu es un héros Un lion De quel ton Tu as dit Je vais partir très loin Tu es magnifique Imagines-tu un instant Qu'ayant vécu Près de l'homme extraordinaire Que tu es Je puisse désormais Me contenter De cet époux postiche De ce De ce pauvre Photographe De ce Chisimon Clovis De Saxifron Se redressa Fièrement Votre mari Ma chère A tout de même Du Vous enseigner Qu'une dette d'honneur On la paie Ou on disparaît Et il ajouta Avec un beau sourire Voudriez-vous Me voir affiché Pour Deux mille louis Cela me serait égal Dit la comtesse Avec placidité Je ne comprends pas Qu'un homme Se juge déshonoré Parce qu'il s'est laissé Entraîner à perdre Plus d'argent Qu'il n'en a Et qu'il trouve Moral D'abandonner Pour ses futilités Une maîtresse Qu'il aime Et qui en mourra Car j'en mourrai Cria-t-elle Soudain avec fureur Yolande Ma chère amie Ne m'enlevez pas Mon courage Laissez-moi partir L'honneur le commande Non Tu ne partiras pas Il n'en est pas question Voyons Tu dis Qu'il te faut Deux mille louis Arrêtez madame Arrêtez Avant de m'avoir offensé Mon amour Dit la comtesse En se jetant Dans les bras De Clovis Tu ne m'as pas Tu ne m'as pas Compromise De l'argent Non Je ne voulais pas Je ne voulais seulement Et détachant son collier De perles Elle le glissa Dans la poche Du jeune homme La porte de la boutique S'ouvrit brusquement Sous une poussée Impatiente C'était une moitié De boutique Presque une échoppe Dont la devanture N'offrait aux yeux Des passants Qu'un petit tas De dentelles anciennes Roulées comme De vieux chiffons Un service A café d'argent Une dalmatique De prêtres Et un gratte d'eau En ivoire Rien ne pouvait faire Deviner qu'au fond De cette souricière Clovis de Saxifron Trouverait sans peine Et sur l'heure A emprunter Demi-Louis Sur le collier De madame Duféru Mademoiselle Loévy N'est pas là J'ai à lui parler C'est très pressé Où diable Est-elle donc A cette heure-ci Au bazar De la charité Monsieur le vicomte Au comptoir D'argenterie Ancienne Mademoiselle Aide à vendre A madame La marquise De Beau-Sol Sur un terrain vague De la rue Jean-Goujon En face Des écuries Alphonse De Rothschild Le bazar de la charité Dressait son éphémère Assemblage De bois Et de toile Clovis Y arriva Un peu Avant quatre heures Certains De mener Rondement Son affaire Après avoir Traité Avec mademoiselle Loévy Il repasserait Au cercle Pour régler Sa dette Taillerait Peut-être Une banque Au vol Et si la partie En valait la peine Puis S'en irait L'âme apaisée Et le cœur Réjouit Retrouver sa maîtresse Et dîner avec elle Au bord de la Seine Sous un vaste Vellum Par la chaleur Étouffante De ce début De mai Plus d'un millier De parisiens Et de parisiennes Affluaient Aux étalages Derrière Lesquelles madame patronesse Et demoiselle vendeuse Se débattaient Avec une maladresse charmante Parmi des objets Qu'elle n'était pas Habituée à manier La poussière flottait Dans l'air Ensoleillé Entrée Dans cette Élégante volière Le jeune homme Ne vit d'abord Devant le décor De toiles peintes Qu'une houle De haut De formes Et de grands chapeaux Féminins Ornés Des inventions Les plus burlesques Des modistes Toute une foule Au-dessus De laquelle S'élevait une estrade Centrale Hissez là-haut Un appareil Cinématographique La grande Nouveauté du jour Allez Disait Le programme Projeter à l'écran L'escamotage D'une dame Au théâtre Robert Houdin Clovis de Saxifron Reconnut le baron Le gras Son tube gris Au bout de la canne Comme à Saint-Philippe-du-Roule Le pantalon A damier S'emplit L'orchidée A la boutonnière Compléter L'ensemble Prince de Galles Le jeune homme Réussit à l'éviter Et à se faufiler Dans le stand De la marquise De Bossol Qu'il trouva Tout sourire Et empressement En train de faire Acheter à l'ambassadeur D'Espagne Un assortiment Complé De timbales De bébés Au fond De la boutique Mademoiselle Loévi Inscrivait des chiffres Dans un registre Clovis La tira Par le bras J'ai quelque chose A vous montrer Souffla-t-il C'est très pressé Attendez ce soir Impossible Je Il s'interrompit Il entendit Derrière lui Un froufrou Et aperçu par-dessus Son épaule Un éclair Cela ne s'abattit pas D'un coup Comme la foudre Cela Montait En ondulant En gagnant Le véloom Avec Une précipitation Si furtive Qu'on n'y aurait pas Porté attention Si des cris d'effroi N'avaient jailli Au feu Au feu Clovis Se retourna Et vit Une flamme Se dresser Sur l'estrade Elle S'enrubana Autour du Cinématographe Qui Dans un grésillement Instantané Se mit à fondre Avec toutes ses pellicules Les gestes Qu'on pouvait faire Pour se protéger Ou pour fuir Arrivaient trop tard Car L'incendie Avait déjà lancé Son coup de gueule Au ciel Ses griffes À travers la foule Le véloom Tendu Au dessus du bazar Se gonfla d'air Chaud Comme une montgolfière Fit craquer Ses cordages Tendit Une vaste bannière Mouchetée de jaune Puis de roue Enfin de noir Qui se perfora Avant de se déchirer Les têtes levées Aveuglées par le soleil Ne voyaient pas Que le plafond De toile brûlée Ce ne fut que Lorsqu'il eut Cédé au passage De l'appel d'air Qu'il fléchit Sous son poids Et se rabattit Sur les assistants Avant de comprendre Qu'ils allaient être rôtis Avant de chercher Une issue Ceux-ci reçurent L'averse de feu Sur les épaules Les ruchers Et les festonnets La paille Des grands chapeaux La mousseline Des robes Le taffeta Des volants Et la soie Des ombrelles Les toilettes Les rubans Et les plumes L'or grandit Et la percale Tous les tissus légers Comme des vapeurs Qui habillaient Les corps des femmes Heureux de s'abandonner À un précoce été S'allumèrent S'allumèrent Comme des feux De joie Flambèrent Dans l'air tiède Imprégnés De parfums Exquis Et de lotions Ambrées Une épaisse fumée Roulait maintenant D'un bout À l'autre Du bazar Au gré Des courants d'air Éclatant Ça aille là Avec des détonations Molles De gaz allumé Fumée bleue Sur les bords Et qui En son centre S'épanouissait En jaune Tournée Au bleu De punch Les comptoirs Flambaient Presque en même temps On voyait Des jouets d'enfants Vernissés de frais Et des objets De piété Fondre Comme cire Les dentelles Et les gants Les livres Et les cuirs Repoussés S'abattrent Dans un brasier Qui s'en repaissait Pour repartir À la conquête D'autres bagatelles Clovis de saxifron Restait immobile Au milieu de la panique Serrant dans sa main Le collier De sa maîtresse Comme une prière Comme une incantation Il murmura Machinalement Deux mille louis Il me faut Deux mille louis Sans même voir Que Mademoiselle Loévi Gisait à ses pieds Évanouie Empêtrée Dans les dentelles Anciennes Qui commençaient À fumer Autour d'elle En noircissant Comme les bandelettes Des momies Trempées Dans le nafte Entraînant Le grand été L'estrade Du cinéma Craquait Avant de s'écrouler Au milieu Des spectateurs La mâture De cet édifice Fragilement Construit Pour quelques heures Soudain abandonné Par son gréement De fortune Vacillé Plié Lâché L'un après l'autre Ses agresses Brûlant Qui retombait sur la salle Et se balançait Comme de rouges mèches D'amadou Allumant Tout ce qui n'était pas encore en feu Une issue unique Une issue unique Rue Jean-Goujon Partout ailleurs Les murs abruptes Des immeubles aveugles Qui n'ouvraient Sur ce terrain vague Que par des jours De souffrance Fermés de barreaux Ayant mesuré Le peu de chance Qu'elle avait d'échapper La foule soyeuse Et parfumée Avait d'abord Cherché à déchirer La toile des murs A se glisser Sous la palissade Prête à sauter Dans le vide N'ayant pas réussi Elle s'était ruée Vers l'étroite porte Dans l'espoir Insensé De la faire craquer De la grandir De l'obliger Sous sa poussée A éclater Mais Pareil A une bouche Distendue Et qui refuse La nourriture La porte résistait Alors La vague Se brisait Retombée Sous son poids Prise entre le feu Le broiement L'asphyxie Peu à peu Des murs de corps S'amoncelèrent De hurlants De gémissants Monticules Sur lesquels De nouveaux fuyards Venaient buter Parmi les craquements Du fêtage La stridante La stridance Des voix Les détonations Des bidons De lucillines Qui éclataient Une foule D'une intensité Primitive Et terrible Se roulait En pelote Se gonflait Sous son propre Progrès Chassant Vers un salut Impossible Et vers une mort Certaine Des femmes Hurlantes Et des hommes Démants D'une classe Pourtant Habituée A se dominer Et à se contraindre Clovis Jusque là Inerte Fut submergé Près de lui Des dames Dont la robe Avait pris feu Se roulait Par terre Il les enjamba Prises Dans leur comptoir Comme dans une cage Des vendeuses Sautées sur place Le corps en arc Comme ces bêtes Qu'on jette vivante Dans une friture Il n'est prêta Aucune attention Ne pensant plus Qu'à lui-même Il poussa Bouscula Frappa Sur des têtes Sur des mains Mû par le besoin Affolé et terrible De tout balayer Sur son passage De le Désobstruer Il lui fallait De la place De l'air respirable Aveuglé Il cherchait A gravir Ses degrés de corps Ses marches De chair humaine Qui roulaient Sous ses pieds Faites D'une matière Précieuse De tout ce que Paris comptait De plus riche De plus titré De plus exquis La fureur Le prenait A sentir Cette molle Texture Cédée sous lui Sans même Lui offrir Cet appui Qu'on eut Attendu D'une pierre Ou d'un meuble Alors il ne se posséda plus Et dans la fumée Il cogna Sur des douai Rires Piétina De jeunes femmes Renversa Des petites filles D'un orphelinat Qui se tenaient Embrassées Et chantaient Des quantiques Une eau brûlante Transformée en vapeur Se mêlait maintenant Au feu On entendait Au dehors Haleter Les pistons Des pompes Cracher Les bouches D'incendie Jaillir L'eau Hors des prises Dans le bruit Des tuyaux D'évider Le secours Venait de partout De la rue Du cours L'arène De l'hôtel Du palais Des toits voisins Le fracas Du verre brisé Le bruit Des haches Fendant Les planches Annonçaient Que les sauveteurs Avançaient Dans le terrain vague Entourer le bazar Il faudrait des échelles Mais les échelles De bois A peine posées Sur la charpente Calcinée Prenaient feu A leur tour Retombées En brandon Sur la tête Des sauveteurs Roussies Ruisselant Ceux-ci S'avançaient Dans la fournaise Des mères Leur tendaient Leurs enfants Clovis De saxifron Continuait A frapper Ivre De terreur Et de lâcheté Au feu Avaient fondu Tout son vernis D'homme Du monde Des missionnaires De faux Sportman De braiteurs Avantageux Des pensées Absurdes Traversaient Son crâne Élégant Et étroit De lévrier Dégénéré Tout en se Frayant Un chemin Il ne pouvait S'empêcher De regretter Son article Du fin de siècle Qu'il allait Être obligé De réécrire Il voyait Même Chose Peu croyable L'incendie Qui mettait Sur les loques Ses couleurs Jaspées De rose Et de noir Comme une sorte De spectacle De la L'œil Fuller Les carreaux Des maisons Voisines Éclataient Sous la chaleur Interrompant Les commandements Désordonnés Des pompiers Ponctuant Les cris Des victimes Qui devenaient Maintenant Plus rares À mesure Que le feu Restait maître Du terrain Les dernières Toiles S'abattait Déplaçant L'air chaud Comme d'immenses Soufflets Flagellant L'assistance De flammes Sans cesse Avivées Semblant Jouer De l'éventail Et attiser Les derniers Étés Non encore Embrasés Tout Crépité Noircissait Parmi le Scintillement Léger Des étincelles Safranées Le bazar Ronflé Comme une cheminée Dont on a Oublié De relever La trappe À travers Un tourbillon De cendres De suie Et de flamèche Clovis De saxifron Allait Arriver À une échelle De sauvetage À une échelle De fer Qui l'apercevait Appuyait Miraculeusement Au bâti D'une charpente Qui tenait encore À ce moment Comme un couvercle Tout le fêtage S'abattit La carcasse De bois Plia Pencha S'écroula Et une potence De l'entretoise Vint l'assommer Sur la nuque Une parcelle De papier brûlé Dansait dans le soir De mai pur Et chaud Elle voltait Sensible Au moindre courant d'air Remontait le long De la façade De pierre tiède Retombait devant Les fenêtres Où soufflait En un courant Descendant L'atmosphère Encore fraîche Des appartements Finalement En tourbillonnant Elle vint s'abattre Sur la gélatine De la plaque Que monsieur Du féru Tenait entre ses doigts Il en fut irrité Et leva les yeux Il s'aperçut Alors que des milliers De petits fragments Noirs Descendaient du ciel Dorés par Le soleil Oblique Quelques Feux de cheminée Pensa-t-il Tout à coup Il prit conscience D'un bruit Qu'il entendait Depuis quelque temps Sans y faire attention Le galop De chevaux Qui marchaient A une bien plus vive allure Que des attelages D'omnibus Au même moment Il perçut Le allaitement Des sirènes Il mit la tête Au vitrage De l'atelier Vit passer Les pompes À incendie De l'avenue Montait Une grande rumeur Ça a l'air sérieux Se dit-il Et tout près d'ici Pour s'en assurer Il descendit Ayant voulu parler À son concierge Il trouva la loge vide Son étonnement Fut extrême Car jamais pareil Manquement au service N'était arrivé La fille du concierge Une enfant D'une douzaine d'années Répondit Maman est partie au feu Monsieur le comte Quel feu Elle fait la chaîne Avec papa Monsieur le comte Quelle chaîne Où cela Je ne sais pas Monsieur le comte Monsieur du ferru Remonta L'avenue montagne La nouvelle Se propageait Dans le quartier Aussi vite Que l'incendie Le bazar brûlait Yolande Ce fut la première pensée Du comte Il s'élança En courant Mais un premier barrage L'arrêta Devant le café De la rue Bayard Un cocher De remise Vêtue D'une étoffe A gros carreaux Qui le faisait Rassembler A un jeu de cube Coiffé D'un melon gris Couvert d'escarbilles Perroré Perroré au milieu D'un groupe Monsieur du ferru Les dépassa Sans s'arrêter A l'anecdote Et déboucha Au pas de course Sur la place François 1er Noir d'une foule Que séparait De leur bande De toile blanche Les tuyaux Tout neufs Que déroulaient Les pompiers Les badauds Enracinés Par la curiosité Et l'horreur Se pressaient Plus nombreux Encore A l'entrée De la rue Jean-Goujon Inondé par L'eau des pompes Et des conduits Crevés On faisait La chaîne Une drague Dont chaque Godet humain Passait au suivant Avec des gestes Saccadés Des sauts pliants Qui partaient Pleins Et arrivés Vides Place Place Cria Monsieur du Féru Ma femme Est là-dedans Comme la police Essayait de le refouler Il alla A l'officier de paix Et montra sa légion D'honneur La comtesse Est là-dedans Cet homme Si effacé Si mineur Si incapable Sentait en lui Au contact Du danger Grandir Un être résolu Insensible A la douleur Prêt A se mettre Au feu Et à se faire Réduire En cendres Pour opérer Le sauvetage De Yolande Une lignée De chevaliers Furieux De féodaux Patibulaires Et de missionnaires Torturés Rappelait Soudain A elle Du fond De l'an 1000 Cette aimable Dilettante Et le jetait Dans le bazar En combustion Monsieur du Ferru Enjambat La chaîne Et disparut Dans le brasier Fumant Le feu En était maître Et mangeait Maintenant Sa proie Avec tranquillité Comme un tigre Apaisé Et ronronnant Les sauveteurs Etaient penchés Sur le sol noir Éventrés Les décombres Défrichaient Le vaste Espace Torréfié Où régnait Une affreuse odeur De chair rôtie L'eau Qui gîtlait Faisait monter Vers le ciel Des vapeurs blanches Et sifflantes Monsieur du Ferru Croyait entendre Des gémissements Des râles Entre deux explosions Tardives Il courait Sur les pierres Brûlées Arrachait Les carcasses De fer Il laissait La peau De ses mains Le visage Rissolé L'habit L'habit en loque Les maisons d'en face Rôtissaient Sous la chaleur Et le vernis Des portes Cochères Coulait Comme du beurre fondu Le plâtre Séché S'écraser Sur les trottoirs Et les carreaux Éclatait encore Le bazar De la charité N'était plus Qu'un amas De poutres Calcinées D'où Une fumée Épaisse Et noire S'échappait Par bouffer Comme d'une chaudière Avec en haute Volée Des gerbes D'étincelles Parfois La foule S'ouvrait Pour laisser passer Une civière Qu'on Rangeait A côté D'autres Dans la coure De l'hôtel Porges Les sauveteurs Le visage noirci Et Ensanglanté Les vêtements Déchirés Sumectés Un instant Dans l'auge Des écuries Rollschild Et Rentrés Dans le brasier Les piqueurs Du baron Alphonse La lance En avant Protégés Du haut Des toits L'avance Des cuisiniers De l'hôtel Du palais Qui Après avoir Scillé Les barreaux Des jours De souffrance Progresser Dans les décombres Chauds Qu'il fouillait Avec des tissoniers Et des pelles A charbon Derrière Un maître Que Dont la toque Brûlée Vacillée Sur la tête Les cheveux Et moustaches Roussillent Monsieur Dufiru Ressortit Un instant Les semelles De ces souliers Trop minces Se détachaient Tant les pierres Du sol Était brûlantes Il se laissa tomber Au bord du trottoir Les pieds Dans ce ruisseau Où Une heure plus tôt On avait vu des femmes Se rouler Pour éteindre Les flammes Qui les dévorait Il se répétait Avec une effrayante Stupeur Yolande Était là-dedans Yolande Appérit De minute en minute De nouveaux Arrivant Tardivement informés Survenaient Certains repartaient Avec des cris Déchirants D'autres Demeuraient prostrés Indécis Immobiles Le duc de Massé Qui ressemblait Au moulage mortuaire De son père Le sénateur Flavigny Le vieux Monsieur De figuières Supporté Par deux vallées Enfin Monsieur De maupertuis Qui trahissait Sa tête Fort mal timbrée Et qui prononçait Des mots sans suite Pendant que la salive Lui coulait de la bouche Sans qu'il s'en aperçut Elle était habillée À la russe Disait-il Vous n'avez vu personne En verre russe Avec une toque Nous avons vu Une dame Comme ça Elle est rentrée Chercher son enfant Dans le feu On ne l'a plus revue Ce n'est pas elle Elle n'a pas d'enfant Monsieur Dufierru Restait sur le trottoir Bousculé Arrosé Ne pensant plus Qu'à se faire Sauter la cervelle Une fumée humide Une fumée humide Lui battait au visage Des rognures D'incendie Recouvraient sa jaquette grise Dans un sursaut Il se jeta à nouveau Dans les décombres Jusqu'au soir Il chercha Sous les lances Des pompiers C'est maintenant L'heure du dîner Monsieur Dufierru Repassa chez lui La comtesse N'était pas rentrée Pas rentrée Il retomba en léthargie Comme un somnambule Il remonta à son atelier Plongea la main au fond de l'eau Et contempla L'une après l'autre Ses dernières photographies Il revit le beau léros d'or De Yolande Le beau cou plein et nu Orné du collier de perles La robe à volant de mousseline Et l'immense chapeau Gainsbourg-rougue Avec ses épis Et ses rubans noirs La chair dorée Apparaissait en noir Sur le négatif Comme si déjà Elle n'eût été Que charbon Monsieur Dufierru Se rappela Les dernières paroles De sa femme Elle irait Avait-elle Dit à déjeuner De bonheur au bazar Mais elle avait ajouté Qu'elle dînerait ensuite Avec Solange A la campagne Solange C'est-à-dire la comtesse De Saint-Sard Habité rue François 1er Presque en face De Presque en face Monsieur Presque en face Monsieur Dufierru Y courut Sans la trouver On lui apprit Que cette dame Avait été légèrement brûlée A la figure Et qu'on l'avait conduite A Beaujon Pour un premier pansement Peut-être Yolande N'avait-elle été Elle aussi Que blessée L'hôpital Beaujon Fut pour Monsieur Dufierru Un dernier espoir Il sauta Dans un fiacre A mesure Qu'il gravissait Le faubourg Saint-Honoré Tous les détails De la toilette De Yolande Lui revenaient en mémoire Elle avait Une ceinture bleue turquoise Elle portait Des souliers De chevreaux Héliotropes A Beaujon Monsieur Dufierru Croisa dans la cour Le général Zatler Qui lui demanda Des nouvelles De la comtesse Une odeur violente D'acide Picrique Et d'eau Phéniquée Les prenait A la gorge Les faisait pleurer Monsieur Dufierru Mit son monocle Mais dû S'essuyer Plusieurs fois Les yeux Avant de pouvoir Lire la liste Provisoire Le nom de Yolande Ne s'y trouvait pas L'épine Est au palais De l'industrie Dit le général Il n'y a ici Que des blessés C'est là-bas Qu'on rassemble Les corps Je vous emmène La nuit Était maintenant Complètement tombée Monsieur Dufierru Avait senti Ses jambes Se dérober Sous lui En n'ayant pas vu Le nom de sa femme Sur la liste C'est à peine S'il put monter Dans le coupé De général Mon cher Ce que j'ai aperçu Était bougrement affreux Criait son voisin Ils s'arrêtèrent Avenue des Champs-Elysées Et pénétrèrent Dans le palais De l'industrie En même temps Que des voitures Des ponts funèbres Pleines De cercueils vides C'était peu avant Neuf heures Du soir Et monsieur Dufierru N'apercevait Dans l'ombre Qu'un immense Trou noir Où les torches Des pompiers Jetaient des lueurs Monsieur On ne passe pas Faisait un brigadier Sous la verrière Retenquissait Le bruit sinistre Des pelles Transportant Des restes humains Au milieu Allongé Sur des planches Recouverts De draps Jaunis D'acide Picrique Il aperçut Les corps Ou plutôt Il les devina Dans l'obscurité A la blancheur Des suaires Un peu de lumière S'attardait encore Aux cornettes Des sœurs De charité Aux épaves D'un récent salon De sculptures Fantômes De plâtre gesticulant Et blafard Qui dominait Cette hospitalisation Tragique Ils croisèrent Le préfet de police On vient de retrouver Les restes De général De division Corsini Della Roca Dit le préfet de police Sa plaque De la légion d'honneur A permis De l'identifier Nous étions De la même promotion A Saint-Cyr Fie le général Zatler Monsieur Lépine En voyant Monsieur Du Féru Tortilla Sa barbiche grise Commença Des conoléances Les retira N'osant Insister Prétextant Que les émanations De chlore Le faisaient tousser Je cherche la comtesse Dit monsieur Du Féru Elle était au bazar Et n'a pas reparu Il y a encore Une vingtaine de corps Non identifiés Répliqua le préfet On a porté à l'appel Des fragments D'os Rompus Que des employés Du laboratoire municipal Triaient De leur mieux Mais ces fragments Ont été si calcinés Qu'ils se fendaient Dès qu'on les touchait Des parents arrivaient Maintenant se pressant Autour de ces restes Anonymes Grattant Des allumettes Élevant Des fanaux Ce qui donnait A cette veillée funèbre Des airs de tempête De soir Des soir de bataille Parfois c'était Le cri déchirant De quelques mères Les sanglots De quelques femmes De chambre Arrivées A une certitude Ma maman Est à Beaujon Disait un grand Jeune homme Pâle Tout voûté Maintenant je viens Chercher ma sœur Elle était partie Si joyeuse Non Ce n'est pas elle Ce nom Monsieur du Féru L'entendait Dans chaque groupe Autour de lui Non Disait la marquise d'Orse Non Répétait Madame De cavalier Chavigny Les familles Se penchaient Avidement Sur des jupons En loques Se passaient De main En main De hautes Bottines Essayant de lire Le nom Du bottier A l'intérieur De l'empeigne A l'aide D'une bougie On se heurtait À des gens Qui priaient A genouiller Par terre C'est un Corset blanc Le sien Était noir Ce n'est pas elle S'écriait Une mère Trienfante Hélas Madame La comtesse Avait mis Son nouveau Corset Répondait La femme De chambre De sa fille Qu'elle avait Amenée Pour l'aider Dans ses recherches Et ce corset Était noir Un prêtre Passa Tout seul Les mains Jointes Suivies De deux Valets De pied Déjà En livrée De deuil D'étranges Dialogues Continuaient De s'échanger Qui eussent Étés Comiques S'ils n'avaient Étés tenus Par cette Congrégation De spectres Ce ne sont pas Ces bottines Pardon Monsieur le duc Ce sont bien Ces jartelles D'autres Ombres répétées Comme Monsieur Dufierre lui-même Et c'était Les plus pitoyables Nous ne sommes Pas sûr Le préfet Indiqua Le bureau Des objets Trouvés A la lueur De quatre torches Tenues Par des agents Des inspecteurs De police Commençaient Un premier triage Il y avait De tout Dans ces tas Des broches Des croix Des râteliers Des alliances Des montures De porte-monnaie Mêlées A du bois brûlé Et à des Esquidos Père Voici sa bague Elle avait Trente ans Monsieur Il faut envoyer Chercher le dentiste Lui seul Nous dira Monsieur Dufierru fouillait A son tour Dans les épaves Déposez-la Arrachée A la flamme Oubliée par elle Il retrouvait Dans la cendre Des chaînons Auquel Pendait Des médaillons Tordus Les olives d'or De boutons De manchette Des portefeuilles Dont il ne restait Que le cadre Et les initiales Des bagues De cravate Tout un bric-à-brac Que la nuit Faisait plus mystérieux Et plus misérable Il ne pensait Qu'à l'ombrelle De Yolande Pour commencer Vous n'auriez pas vu Un pommeau D'ombrelle En vermeil Avec une roulette Une roulette miniature Inspecteur Promenait une bougie Comme un feu follet Sur un cimetière Parmi ces objets 100 mètres Dans cette sorte D'arrière-boutique De la mort Au milieu De ces menus Objets Plus résistants Que la chair Et qui étaient Parvenus A flotter A la surface Du néant Tout à coup Monsieur Duféru Pensa au collier De perles N'en avait-on pas trouvé Nous en avons Ramassé plusieurs Monsieur Répondit l'inspecteur Celui de ma femme Un fermoir D'émeraudes Une grosse Émeraude Gravée Serait-ce Ceci Et l'inspecteur Tendit à Monsieur Duféru Le collier De la comtesse La main serrée Au fond de sa poche Monsieur Duféru Revenait chez lui À pas lent Dans la nuit noire Les images traditionnelles De la mort Le lit funèbre La mise en bière Tout ce sur quoi Se pose La douleur humaine Il ne pouvait s'y accrocher Il ne savait imaginer Yolande autrement Que dissoute Invisible Mêlant un peu De cendres A tous ses décombres Ne laissant derrière elle D'autres messages Que ce collier Qu'elle avait été Si heureuse De trouver jadis Dans sa corbeille De mariée Tout ce qui restait d'elle Il le tenait maintenant Au fond de sa paume Quand la souffrance Devenait trop aiguë Il serrait les doigts Il sentait les perles Rouler entre ses phalanges Comme une poignée De cailloux mobile Que ramasse Le nageur Roulé Par la vague Monsieur du ferru Rentrait chez lui Il eut put Tout aussi bien Errer Toute la nuit Mais En automate Il suivait La pente De ses habitudes A mesure qu'il avançait Il dégageait Son propre malheur De ce désastre parisien Qui en quelques minutes Avait mis tant De grandes familles En deuil Madge Est morte Clo-Clo est morte Didine a disparu Oriande A été brûlée vive Lucie l'étouffait Il se répétait Qu'il ne verrait plus jamais Yolande Qu'elle n'entrerait plus jamais Dans sa maison Comme un bon génie Il arpentait L'avenue montagne En la suppliant A haute voix De revenir Et il se plaignait Poussant Un petit gémissement Répété Comme un tic Et qui faisait retourner Les passants attardés Parfois Il s'arrêtait Pour regarder Le collier A la lueur D'un bec Au air Le faire luire Le nettoyer Tout sentait Autour de lui Le foyer refroidit Ses vêtements Ses mains L'air lourd Du fond des rues La ville Elle-même Semblait imprégnée D'une odeur De ramonnage Et de four crématoire Sans réveiller Le concierge Monsieur du ferru Rentra par la porte De la grille Qui ouvrait Sur le jardiner Du rez-de-chaussée L'escalier De chêne Craca sous son pas Comme il montait A sa chambre Le cœur Atrocement tordu Le foie Écrasé Les intestins Défaillants Demain Il quitterait Cette maison Pour ne plus Revenir Il ne voulait Rien revoir De ce qui avait été Elle Pas une de ses robes Pas un de ses bijoux Pas même Un de ses peaux De pommade Et il aigrenait Machinalement Comme un rosaire Au fond de sa poche Le collier de perles Soudain Arrivé à l'étage Où habitait Yolande Il aperçut Un ray de lumière Sous la porte La comtesse du ferru Avait attendu En vain Dans la garçonnaire De la rue Dauphémon Le retour De Clovis De Saxifron Je suis sûr Qu'il a emprunté Puis Qu'il est retourné Au cercle Se disait-elle Quand il joue Le temps Ne compte pas Pour lui Quelle horrible vice Elle l'avait attendu Jusqu'à 10h du soir Puis Il avait bien Fallu rentrer Comme son mari Elle avait passé Avec sa clé Sans réveiller Le concierge Couchée maintenant Dans son lit De dentelle Yolande Lisée Par instant Elle secouait Son poignet Fatigué D'avoir supporté Trop longtemps Sa tête Aux longs cheveux dorés Par un réflexe familier Elle glissait La main Autour de son cou Sentait Qu'il était nu Elle en était heureuse Et pensait A ce qu'elle allait Inventer Pour expliquer La disparition De son collier La porte s'ouvrit Tout à coup Encadrant son mari Le globe Du gaz L'éclairé D'une lumière Blafarde Les mains Pleines De suie Le col cassé La lavandière Défaite La bouche Ouverte Comme pour Pousser Un cri Qu'on n'entendait pas Sigimon Du féru Tenait à la main Un objet brillant Qu'il essuyait Machinalement Contre son par-dessus Et que la comtesse Soudain Reconnut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada